Assalamu alaikum wa rahmatullahi, kifal haal wal ahwal, faite de vidéo incha'Allah Je vais partager avec vous un exemple de commentaire composé de l'insipie de l'assommoir de Emel Zola Voilà le commentaire, l'introduction Préalablement, il convient de reconnaître que le naturalisme s'inscrit dans un contexte bien précis et s'étend à la fois sur le plan littéraire et artistique Il prolonge le réalisme et il s'attache notamment à peindre la réalité en s'appuyant sur un travail minutieux de documentation Il y en a qui en dire la présentation du Coran littéraire, l'introduction Le naturalisme s'agit d'étudier la manière avec laquelle l'écrivain opère la transfiguration d'une réalité particulière en symbole Le plus souvent porteur d'une critique sociale Le contexte général, la présentation du Coran littéraire et de l'auteur Le passage qui nous est soumis s'intitule L'assommoir Il est de type romanesque Et naturaliste Béblié par une figure emblématique Il est de type romanesque en 1877 Et qui révèle fortement des ouvrages de Rogan Makar C'est un ouvrage totalement consacré au monde ouvrier pour traiter sa condition C'est un ouvrage Le texte est de type narratif descriptif. Le texte va mettre en scène l'attente angoissée de Gervais qui attend impatiemment son mari l'entier. Ce texte relève du registre pathétique et du registre pathétique. Dans quelle mesure est la problématique ce texte ? Traduit-il les sentiments des personnages Gervais à travers un registre lyrique ? Comment se présente la douleur et l'attente angoissée de Gervais ? Jusqu'à quelle mesure ce texte est naturaliste ? Pour répondre à cette problématique, la première des choses, on va mettre en lumière deux axes de lecture qui traversent tout le texte en question. D'abord, on va se focaliser sur la douleur et l'attente de Gervais. Par la suite, on va aborder le paroxysme de l'inquiétude et le souci qui range le personnage principal. Il y a des quelques procédés littéraires, artistiques et stylistes qui sont les élèves. Le développement. La description est une méthode zolienne. C'est une méthode zolienne par excellence. que l'on peut voir dans la plupart de ses œuvres. Les personnages principaux sont nommés Gervais et Landier. Ils sont le centre de l'attention du lecteur. Gervais dit à la place des ruines. Il y a les ruines dans ce premier extrême. mais aussi dans tout le roman. Il est décrit de façon réaliste et avec objectivité. Les temps verbodominants dans ce passage en question et le plus souvent, le plus que parfait. Gervais avait attendu Landier. Ce qui exprime que l'attention, que l'action avait déjà commencé. Et aussi l'imparfait, c'est une indication de la durée. Comme dans le texte pendant qu'il guettait son retour. Pendant qu'il attendait son retour. Une attente angoissée. C'est parfait. Concernant le cadre spatial. Il s'avère clairement que la scène se dirait dans un quartier de Paris. Pour ce qui est du cadre temporel comme le témoigné. Le texte ce soir-là depuis huit jours. Le cadre spatial temporel. Dès les premières lignes de ce texte. On comprend que Gervais vit dans un espace clos et fermé. Dans un espace clos et fermé à savoir la chambre. Il est désespéré. Il est victime de désespoir et de déception. Et il est dans une situation d'attente. Et il attend avec impatience l'arrivée de son mari l'entier. Il se sent de la douleur à tel point qu'il a beaucoup pleuré. J'étais en travers d'elle. Faire févreuse. Les yeux trompés de l'arme. Il paraît que l'entier l'a abandonné. Il a besoin de l'entier. Il a besoin de l'entier. Il a besoin de l'entier. Ce qui met Gervais en proie. Il a fait l'effet et l'inquiétude. Mais également de la mélancolie. Tous ces éléments crient une tonalité pathétique. Le registre pathétique. Ils sont une amorce du chemin narratif. On peut dire que l'entier. C'est quelqu'un qui se caractérise par la trahison. L'entier. Il ne porte aucun intérêt à sa femme. Qui se préoccupe de lui. Qui se préoccupe de lui. Mais il a besoin de l'entier. On peut dire que l'entier. Qui se préoccupe de lui. Et qu'il est juste. Il nous demande de l'entier. Mais il peut dire qu'il est une crème. Mais dans l'entier. Cette trahison est suggérée par l'expression suivante. Il ne parait que tard dans l'église. Il n'y a pas de doute à la femme qui a dit qu'il m'intraillait. Gervaise est immédiatement associée aux enfants dans le premier paragraphe comme l'on note cette expression. Il l'a envoyé se coucher avec les enfants, c'est une expression qui insiste sur l'inclusion de Gervaise de la vie nocture de l'entier. Gervaise vit dans un quartier bien réel de Paris, comme l'on montre le texte. C'est un grand balcon, voie de tête. Tous ils n'ont donc une impression de réel. Un autre personnage qui est inclus dans ce texte, c'est Adèle. C'est une brinisseuse, ce qui montre que ce personnage appartient au milieu ouvrier, dans un quartier populaire de Paris. On remarque que lorsque Gervaise attend son mariolandier, elle regarde à l'intérieur de la chambre, d'où la focalisation interne. À travers le regard des personnages. Parce que la focalisation interne présente dans ce texte présenté avec l'accent, dans ce texte est un choix typiquement latéraliste qui consiste à ce que le narrateur ne s'interpose pas entre le lecteur et les personnages. Tout est vu, pensé par le personnage, sans interposition du narrateur. Cette focalisation s'accompagne à un champ lexicale relatif à la perception. Un autre champ lexicale relatif à l'angoisse est très présent, comme le prouvent les expressions suivantes. Fievreuse, l'armée, l'akhirée, sans oublier qu'il y a une certaine prédominance des verbes d'action. Gervaise se sent abandonné. Il est dans une entreprise de solitude et de tristesse. Il y a « Kataïchouaz, fihalat, wahdawa, khalaq ». Concernant les figures de style, il y a par exemple la comparaison et l'akhirée. La conclusion. A travers cette analyse, on peut dire que ce passage est marquant dans l'oeuvre. Ce qui permet à Zola de donner une véritable dimension symbolique à ce personnage. Tout en l'ancrant fortement dans la réalité. Dans cet incipité de roman, Zola propose aux lecteurs une vision claire et nette sur les conditions de vie du personnage principal. Gervais et son attente angoissée Toute une mission de le faire montre ses sensations ainsi que sa disposition d'esprit alors que le roman réaliste se contente de dépeindre les caractéristiques des personnages le roman naturaliste lui va étudier de manière scientifique ce dernier toutes ses coutures et mettra en évidence ses flétures et les plaisirs et nommables les conclusions les commentaires composés les commentaires composés des romans que Zola a écrits d'accord les commentaires les commentaires les commentaires j'ai beaucoup mieux il y a commentaire pour la lettre. pour vous aider à l'écrivain. J'espère que vous avez l'écrivain. Je vous souviens de mon soutien.